Bonjour, chers téléspectateurs, nous allons plutôt commencer avec questions-réponses. Alors aujourd'hui, le thème c'est le rôle de la spiritualité face au développement. C'est un thème que nous traiterons dans une dizaine de minutes avec Paradine Iengo, qui est porte-parole du Centre d'encadrement, les grands initiés Lotus. Monsieur Paradine, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Monsieur Paradine, vous êtes un grand explorateur des questions de spiritualité et de développement. Tout d'un coup, il me vient à l'esprit de vous demander si on doit parler de la spiritualité ou des spiritualités. Déjà, la spiritualité, pour qu'on ne puisse pas parler des spiritualités ou de la spiritualité, il va falloir qu'on puisse définir qu'est-ce que c'est la spiritualité. La spiritualité, c'est la discipline mère de la science qui a pour but d'apporter l'éveil ou le développement à l'homme et dont le rôle va être de se connaître, de connaître, se faire connaître, faire connaître et puis réaliser. C'est pour dire que la spiritualité est unique car la vérité absolue aussi est unique. Donc la spiritualité est une discipline au même rang que les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, etc. Donc, si c'est une discipline, elle doit se pratiquer d'une seule façon. Le but doit être le même, le rôle aussi doit être le même. Voilà, donc la spiritualité est unique. Mais souvent, les gens confondent spiritualité et tradition. Voilà pourquoi il y a cet embouglier-là entre spiritualité et tradition. Et on dit plusieurs spiritualités. Mais il n'existe pas plusieurs spiritualités. Il y a plusieurs traditions. Il y a plusieurs traditions en fonction de chaque coin de la planète. C'est-à-dire que chaque peuple sur Terre, en accord avec les forces qui émettent leur zone de vie, donc dans votre pays ou dans votre village, il y a des forces qui vont émettre et donc vont vous inspirer une tradition qui va vous permettre d'avoir ce qu'on va appeler l'identité de chaque coin. Et donc c'est ça la tradition. Il y a plusieurs traditions. Mais il n'y a qu'une seule spiritualité parce que la spiritualité est une discipline qui va permettre à l'homme d'atteindre ce qu'on va appeler l'éveil. Mais par contre, la tradition va nous permettre d'être en contact premièrement avec les forces ancestrales qui est la base, le premier niveau de la tradition. Donc ces forces vont nous permettre de se protéger. Et en haut, nous aurons les forces d'intervention qu'on appelle les monétations. Et au dernier niveau, on a les mythes qui sont les forces d'orientation. Donc la tradition, il y en a plusieurs en fonction de chaque peuple. C'est pour permettre que chaque peuple puisse avoir une identité, des langues, des coutumes, etc. Et vous revenez sur la spiritualité en la présentant comme la discipline maire de la science. Nous vous avons reçu ici, la semaine dernière, vous avez en réalité présenté les défaillances, les limites de la science. Oui. Alors est-ce que par là, on peut comprendre que la spiritualité serait plutôt un remède pour trouver des solutions à ces limites de la science ? Et si c'est le cas, de quelle spiritualité il s'agit ? Bien, vous devez comprendre que derrière chaque discipline de la science, il y a des forces naturelles qui émettent. Alors la spiritualité va permettre à ce que le scientifique puisse maîtriser ce qu'on appelle par les quatre dimensions de l'existence. Parce qu'à la base, la connaissance est une énergie. C'est-à-dire que la connaissance est invisible. Donc si vous voulez maîtriser la formule de la science absolue qui est idée, matérielle, précaution, le développement doit être nécessaire. C'est-à-dire que le scientifique qui veut découvrir ou bien qui veut faire des recherches doit avoir des capacités spirituelles pour lui permettre d'atteindre l'absolu. Parce que dans l'invisible, nous avons toutes les connaissances possibles. Alors donc la spiritualité va vous donner ce développement-là pour vous permettre d'apporter du nouveau et de créer. Voilà pourquoi la spiritualité est au centre du développement. Mais comment concevez-vous ce développement ? Est-ce qu'il est matériel, il est spirituel, il est intellectuel ? Le développement c'est quoi ? C'est l'être, l'humain qui doit se développer. Ça veut dire qu'il doit avoir la maîtrise de ce qu'on appelle par la formule de l'existence et du maître intérieur. Parce que la connaissance est entre ce qu'on appelle le premier, la partie inférieure et la partie supérieure. C'est-à-dire entre la conscience et le subconscient. Donc tout ce que vous cherchez dans la vie réside autour de la formule de l'existence. Donc du premier au deuxième jusqu'au quatrième chakra, cette partie qui va former la conscience. Si vous avez la maîtrise de la conscience et la maîtrise du subconscient, vous allez faire des merveilles. Vous allez faire des merveilles parce que pour pouvoir créer, il faut avoir une idée. Or l'idée même, elle-même, elle est invisible. Alors donc il faudrait avoir des capacités spirituelles pour pouvoir rentrer en soi, pour aller trouver l'idée. Donc la spiritualité précède en réalité le développement. Effectivement. Nous sommes bien en Afrique, monsieur Paradine. Vous êtes un spirituel vous-même. En réalité, que devraient faire les Africains pour se démarquer les autres et en réalité voir leur continence se développer ? Vous savez, je veux vous dire quelque chose, que toute la science du monde n'est pratiquée qu'au niveau de la première dimension sur les quatre dimensions de l'existence. Ça veut dire que la plupart des formules scientifiques sont entre l'idée et la matérialisation. Ce qui manque, c'est la précaution. Donc les Africains, ils ont là la possibilité de pouvoir rattraper les autres s'ils mettent la science et la recherche au cœur de leur développement. Et pour cela, toutes les disciplines qui vont concourir au développement doivent être pratiquées de façon absolue. Et par là, la spiritualité doit être le socle même. Et donc, cette spiritualité-là, je le dis bien, elle est différente de la tradition. Dans la tradition, on n'atteint pas le développement parce qu'elle se pratique même par les appels. C'est-à-dire que c'est juste une façon de rentrer en contact avec les forces ancestrales. Mais dans la spiritualité, l'homme doit s'éveiller. Ça veut dire devenir plus intelligent qu'il était yé. Et pour cela, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui le pratiquent, disons. Nous revenons peut-être un peu sur l'Afrique pour dire que la spiritualité, elle est ailleurs, elle est des autres. Et si nous voyons bien que la science, elle est plus prônée ailleurs qu'ici, en Afrique, comment un Africain doit réaliser un développement pour soi en s'inspirant sur les modèles de spiritualité qui sont d'ailleurs ? Vous savez, en Afrique, nous avons un problème lié certainement à la gouvernance. Et puis, il y a ce qu'on va dire, la science qui doit être pratiquée de façon polyvalente. Aujourd'hui, la science ne se pratique que dans un seul coin de la planète. En Afrique aussi, il y a ceux qui ont la capacité d'apporter un plus. C'est pour cela qu'il va falloir ramener toutes les connaissances nécessaires sur la table afin de développer effectivement notre continent. Donc, dans le cadre du développement, la spiritualité que nous venons présenter aujourd'hui est un pilier même, peut-être parmi les piliers, pour pouvoir atteindre ce développement. Parce que nous permettons aux scientifiques d'avoir des capacités supérieures qui lui permettra effectivement de faire des recherches et d'apporter un plus sur le terrain. De façon concrète et pratique, dernièrement, vous avez présenté des éléments de science qui pouvaient être accompagnés, évidemment, de médecins. Mais de façon pratique, dans cette spiritualité, qu'est-ce qu'il faut prendre ? Qu'est-ce qu'il faut embrasser d'abord pour arriver à décoller ? Vous savez, la plupart des scientifiques africains ne sont que des exécutants. Ça veut dire qu'il y a déjà un protocole qui a été établi par les autres. Or, il va falloir qu'il y ait des gens capables de pouvoir créer. Or, c'est cette capacité-là, en fait, qu'on demande. Cette capacité. Or, la spiritualité va vous donner cette capacité. Si vous avez la maîtrise de ce qu'on appelle le maître intérieur, parce que le maître intérieur, c'est le cœur. Et au niveau du cœur, il y a une force qu'on appelle l'axe des rayons qui est capable de vous mettre en communication avec plusieurs forces dans l'univers. Donc, si vous avez un souci, si vous rentrez, vous faites ce travail en soi, vous pouvez être capable de trouver des réponses, soit par la transmission personnelle ou par la réception. Donc, voilà un peu les avantages que va apporter la spiritualité auprès des scientifiques. Alors, M. Paradine, si vous avez un mot de conclusion, ça sera lequel ? Bien, ça sera que la spiritualité, en tant que discipline mère de la science, doit être au cœur du développement. Parce que c'est par la spiritualité que l'homme pourra évoluer. Parce que l'évolution va de la maîtrise de la formule de l'existence et du maître intérieur. Et rapidement, comment on peut vous joindre et joindre le centre ? Ok, donc pour joindre le centre, nous sommes au 06 903 30 16. 06 903 30 16. Et au 05 793 13 25. À Pointe-Noire, nous sommes à Fouques. Et à Brazzaville, nous sommes à la frontière. Ah d'accord. Merci, j'étais le spectateur, de nous avoir suivis. Studio 210, continue. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada